En Guinée, je crois très bien que les boulangers, avec les gènes du syriel, on est en train de fournir des épaules. Parce qu'actuellement, nous avons des difficultés pour l'affaire du bois. Ça manque beaucoup. Sinon, le problème de farine, on n'a pas de problème pour l'affaire de la farine. La farine, depuis qu'on a mis le prix, ça n'a jamais changé. Ça travaille et les qualités aussi, c'est bon. Depuis le temps de M. Alpha Kondé, on a commencé à écrire. Si l'État, en tout cas, il ne nous a pas encore compagné, les fours mobiles qui étaient là, ça c'est en train de pourrir. Je ne sais pas où ça est. Quand on modernise les boulangeries, même si les pétrins seulement ont un chemin moderne, les pétrins, ça diminue le prix du pain et la qualité aussi, ça change la qualité du pain. Donc c'est ce que l'État ne connaît pas d'abord. On a parlé beaucoup fatigué. Dès qu'on a des pétrins, qui prend 2 à 3 sacs, ça va améliorer le prix du pain. Il y a les boulangers qui travaillent sans utiliser le poids. Mais ça, c'est les pâtisseries qui sont plis beaucoup. Ou bien les pains qu'on est en train de mettre dans le caoutchouc. 4 à 7000 francs là, ou 3 à 7000 francs. Les boulangeries, tapas-lapas, il faut qu'ils utilisent le bois. Avant, on prenait le bois 6 à 7000 francs. Aujourd'hui, c'est 3 même. Il y a des fois même 3 à 7000 francs. Donc, il y en a même le bois 1 à 7000 francs aussi. Donc là, ça nous coûte cher. Le bois, c'est ce qui nous fatigue. Les locations de fours aussi, ça fait les propriétaires aussi, on les comprend. Avec l'évolution, les prix de condiments dans les marchés. Et aussi, c'est basé sur l'air boulangerie. La plupart des boulangers, ils payent des locations. Il y en a beaucoup qui ont des affiches. Ou bien, ils sont changés de métier, ils sont allés dans le taxi-moto. Pour avoir un travailleur actuellement, un apprenti boulanger, c'est difficile. Parce que les gens ne gagnent rien. Mais même quand ils travaillent un sac de farine pour avoir le prix de manger, ou bien deux sacs de farine pour avoir le prix de sauge, les dépenses, ce n'est pas facile. On a un nouveau ministre maintenant. On a commencé à faire le démarche. Mais c'est Moussa Mojissila qui est ministre de la Culture et de l'Artisanat. On va nous faire comprendre que deux, que nous avons les pétrins ou les boulangeries, même si on n'a pas de boulangerie moderne, si nous avons les balances et les pétrins, ça va changer la qualité du pain et ça va diminuer le prix du pain. C'est les jeunes du Cirel et le gouvernement qui doivent accompagner les boulangers pour moderniser, pour que leur farine s'amasse de plus. Parce que quand ils produisent beaucoup, ils produisent aussi beaucoup. Mais si on regarde la Côte d'Ivoire et le Chénégal, la farine, c'est le four au moulin. Il n'y a pas trop d'intermédiaires sur la farine. Ici, c'est le commerçant qui s'enrichit à le dos des boulangers. Et les jeunes du Cirel ne connaissent pas les boulangers, ils ne connaissent que les vendeurs de farine. Donc si la farine n'est pas achetée, je ne crois pas qu'ils vont produire. Tant que les jeunes de Cirel n'ont pas bouché à leur prix, nous, on ne doit pas augmenter. On a cette convention, on a signé avec les ministres du commerce, d'anciens ministres du commerce. Donc nous avons un prix fixe et ils n'ont pas encore dépassé la limite. Tant qu'ils n'ont pas dépassé, ils n'ont pas augmenté, il n'y aura pas l'augmentation du prix du pain. Malgré la difficulté d'avoir du bois, à un moment-là, on nous a prêté des camions. On a travaillé jusqu'à un moment. Après, ils ont retiré. Et sinon, si on avait des camions et des carburants, on s'en va. Nous aussi, là où les femmes s'en vont, on prend les choses, vers Conta, là-bas, vers Fodecaria. Là-bas, les bois sont moins chers. Chez les tracasseries administratives qui sont sur les barrages, là. Avant que les gens quittent vers Conta et comme ça, rentrent ici, c'est-à-dire qu'ils payent beaucoup d'argent dans les barrages. C'est ça qui fait la tracasserie.